Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous accueillir ce jeudi, ce qui a peut-être troublé quelques-uns de nos habitués. Merci d'être venu malgré ce jour inhabituel qui est simplement dû au fait que Eric Thierry, notre conférencier de ce soir, qui est enseignant au lycée de Lens, donne son enseignement justement le mardi. Donc il lui était impossible de venir à notre date habituelle. Alors nous sommes particulièrement heureux d'avoir ce soir une conférence qui concerne la Nouvelle-France et c'est avec l'intervention de Solange de Loisy que nous avons pu joindre Eric Thierry et qui a accepté très chaleureusement de venir nous parler du père Charlevoix, donc beaucoup moins célèbre sur la montagne Sainte-Geneviève qu'au Québec. Alors je rappelle à tous ceux qui ne le sauraient pas qu'Eric Thierry est auteur de nombreux livres sur l'histoire de la Nouvelle-France et qu'il a édité en particulier en français moderne l'œuvre de Samuel Champlain qui a été édité au Québec, je crois, aux éditions du Septentrion et qui sont disponibles à la librairie du Québec au Ruguay-du-Saint. Donc je vais laisser la parole à Eric Thierry qui situera bien mieux que moi le sujet très important et pour nous très original dont il va nous entretenir. Merci beaucoup. Merci. Alors Charlevoix, d'abord en France, c'est une rue, une rue de la ville de Saint-Quentin. Saint-Quentin est la ville natale du père Charlevoix et cette rue Charlevoix, elle se trouve à Saint-Quentin, tout près de la Basilique. Bon, Saint-Quentin est la seule commune française qui a une rue qui porte le nom du père Charlevoix. Même à Paris, alors que le père Charlevoix a vécu la plus grande partie de sa vie ici dans le 5e arrondissement, il n'y a pas une rue qui rappelle son souvenir. Charlevoix, c'est aussi le nom d'une région du Québec. Donc il se trouve entre Québec et Tadoussac et cette région de Charlevoix, elle a été nommée ainsi en 1855. Alors Charlevoix, alors voilà, c'est une région qui est assez célèbre au Québec pour les habitants de Montréal, c'est souvent une destination pour le week-end. Alors, le père Charlevoix a aussi donné son nom à une rue de Montréal, dans le sud de Montréal. Le père Charlevoix a également donné son nom à une station de métro de Montréal. Et le père Charlevoix a également donné son nom à une ville des États-Unis, une ville du Michigan. Donc au nord, Chicago est ici, Charlevoix est là. Et cette ville américaine de Charlevoix, elle est donc au bord du lac Michigan et d'un petit lac qui se trouve ici, qui s'appelle aussi le lac Charlevoix. Donc, alors cette ville de Charlevoix aux États-Unis, elle a été créée dans les années 1850. Alors je vous rassure tout de suite, il y a très peu de Français, il y a très peu de Québécois et même d'Américains qui savent qui est le personnage qui a donné son nom à ses rues, à cette région du Québec, à cette ville et à ce lac des États-Unis. En fait, donc, Pierre-François-Xavier de Charlevoix est peu connu du grand public. Bon, on n'a pas de chance. Il y a un portrait, donc, du père Charlevoix qui circule. Mais bon, ce portrait, c'est un faux. En fait, c'est le portrait du jésuite Paul le Jeune, un portrait qui date d'un personnage du XVIIe siècle. Et il a été attribué à Charlevoix par un historien américain qui s'appelle Chea et qui a édité le grand livre du père Charlevoix, l'histoire de la Nouvelle-France, aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle. Alors, Pierre-François-Xavier de Charlevoix est quand même connu des spécialistes. Encore aujourd'hui, il est considéré comme étant un des grands historiens de l'Amérique française. Bon, il a été aussi un grand voyageur en Amérique du Nord et il est né à Saint-Quentin, donc dans l'Aisne, en Picardie. Et pendant longtemps, il a vécu, il a travaillé au collège Louis-le-Grand, donc le lycée Louis-le-Grand actuel, donc dans le cinquième arrondissement. Alors, je vais vous présenter sa vie et son œuvre tout simplement en suivant un plan chronologique. Donc, je vais d'abord évoquer la formation du père Charlevoix et ses origines saint-quantinoises. Ensuite, j'évoquerai son grand voyage en Amérique du Nord et je terminerai par la rédaction de ses principaux travaux historiques. Alors, les premières années de Pierre-François-Xavier de Charlevoix à Saint-Quentin sont mal connues. Il est né à Saint-Quentin, ça, on en est sûr. Ce sont les archives des jésuites qui nous l'apprennent. On n'a pas de chance parce que l'acte de baptême de Pierre-François-Xavier de Charlevoix n'a pas été retrouvé. Ce sont les archives des jésuites qui nous apprennent que sa date de naissance est le 29 octobre 1682. Et ce sont aussi les archives des jésuites qui nous apprennent que ses parents s'appelaient Roger de Charlevoix et Élisabeth Lavoie. Alors, Roger de Charlevoix, le père de Pierre-François-Xavier, était conseiller du roi au baillage de Saint-Quentin. Donc, c'est un officier de justice. Il est sieur de la grange. Bon, il appartient à la noblesse d'Europe. Et on ne sait pas grand-chose sur le père de Pierre-François-Xavier. Lui-même, il raconte une petite anecdote à propos de son père. Il nous raconte qu'à l'âge de 26 ans, son père, Roger de Charlevoix, est tombé malade. Et il a été considéré comme mort. Alors, le médecin de la famille alors était à la campagne. Il n'est arrivé que le lendemain. Et comme il avait un petit peu de doute, il a sorti son scalpel et il a incisé une veine de Roger de Charlevoix. Et Roger de Charlevoix s'est réveillé. Et il a ouvert les yeux, donc il n'était pas mort. Et il s'est rétabli assez rapidement puisqu'il a vécu en tout 75 ans et qu'il a eu neuf enfants. Alors, on sait que Pierre-François-Xavier a eu des frères et sœurs et deux frères, probablement, qui sont connus. Alors, il y en a un qui s'appelle Roger de Charlevoix et qui a été chanoine de Saint-Quentin en 1728. Et un deuxième frère, Charles-Hémard de Charlevoix qui a été maire de Saint-Quentin de 1733 à 1737. Alors, le prénom de baptême de Pierre-François-Xavier, en fait, c'était tout simplement Pierre. Il a rajouté le prénom de François-Xavier à celui de Pierre lors de son entrée dans la compagnie de Jésus, par admiration pour Saint-François-Xavier. Vous savez, c'est le père jésuite qui a évangélisé l'Indonésie et aussi le Japon, donc un jésuite espagnol. Alors, Charlevoix a fréquenté un collège de Saint-Quentin, le collège des bons enfants, collège des bons enfants qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'il a été démoli en 1856, mais qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle sous-préfecture de Saint-Quentin. Et en 1698, alors donc, voilà quelques vues de Saint-Quentin, donc la basilique de Saint-Quentin, la place de l'hôtel de ville de Saint-Quentin, l'hôtel de ville avec son carillon existe encore aujourd'hui. Et en 1698, donc Charlevoix est entré au Novicia des Jésuites à Paris. Le Novicia des Jésuites était situé rue Bonaparte dans le sixième arrondissement, donc au numéro 80, donc c'est un bâtiment qui date de l'époque de Louis XIII. Bon, la compagnie de Jésus était à cette époque-là, à la fin du XVIIe siècle, prestigieuse. Vous vous souvenez qu'elle a été fondée par Ignace de Loyola en 1540 et elle a un immense prestige. Les Jésuites sont des enseignants, ils ont créé de très nombreux collèges en France et ce sont aussi des missionnaires, des missionnaires en Asie et en Amérique. Alors, Charlevoix, le jeune Charlevoix était très attiré par les missions, on le retrouve, ce goût pour les missions, on le retrouve dans le choix de son prénom, François Xavier. Le Novicia des Jésuites durait deux ans et l'objectif du Novicia, ce n'était pas de faire des études poussées, c'était surtout de développer le sens de l'abnégation et les vertus. Donc, l'étude, pendant ces deux années, était mise de côté. Alors, le Novice était en activité de 4 heures à 21 heures et il devait consacrer son temps à des lectures édifiantes, à des récitations des litanies, du rosaire, à des prières et à des pratiques de pénitence et de dévotion. Et à l'issue de ces deux ans de Novicia, donc en 1700, Charlevoix a prononcé des vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Et ensuite, il s'est préparé au sacerdoce et aux fonctions de régent, c'est-à-dire de professeur, dans un collège jésuite. Alors, pour ça, il a dû faire, il a dû poursuivre ses études, il a dû faire une année de rhétorique et quatre années de philosophie et ces années d'études, il les a faites au collège Louis-le-Grand à Paris. Donc, le collège Louis-le-Grand, vous le savez, c'est l'actuel lycée Louis-le-Grand, donc un collège jésuite qui a été créé en 1563 sous le nom de Collège de Clermont et qui est devenu le collège Louis-le-Grand sous Louis XIV en 1682. Et à la suite de ses cinq années d'études au collège Louis-le-Grand, donc en 1705, Charlevoix a été ordonné diacre. Alors, il lui restait à partir de ce moment-là à apprendre à son métier d'enseignant, à apprendre à tenir des classes dans un collège des jésuites. Alors, pour ça, il a été envoyé en stage dans un collège jésuite et alors, il a choisi, enfin, ses supérieurs ont choisi pour lui un collège très lointain. Il a été, pour apprendre le métier d'enseignant, il a été envoyé au collège des jésuites de Québec donc en 1705 et là, au collège de Québec, il va être chargé d'enseigner la grammaire donc il était responsable des petites classes. Vous savez, dans un collège des jésuites, bon, il y a des différences entre les collèges mais c'est souvent à peu près pareil, les études dans un collège des jésuites, ça comprend trois années de grammaire, ensuite une année d'humanité, une année de rhétorique et finalement deux années de philosophie et de science. donc il y a six ou sept années d'études dans un collège de jésuites et la grammaire quand on apprend la grammaire dans un collège de jésuites, bien sûr, c'est la grammaire latine et la grammaire grecque donc c'est ce que le père Charlevoix sera chargé d'enseigner. Alors Charlevoix est parti pour Québec donc ça c'est une vue du collège de l'huile grand donc ça c'est ce qui reste du collège de l'huile grand au lycée de l'huile grand donc avec la tour de l'horloge et en juillet 1705 Charlevoix a quitté la France à bord d'un bateau qui s'appelle le Héros et le bateau est parti de Rochefort ça c'est donc une vue de l'arsenal de Rochefort alors la traversée a duré 55 jours donc c'est la durée normale vous savez un bateau pour aller de France au Québec il met le cap d'abord sur le sud-ouest il va aller jusque dans la région des Açores et là dans les Açores au large des Açores il va rencontrer des vents qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone des Açores et ce sont ces vents qui vont le pousser à travers l'Atlantique et il va arriver donc au large de l'Amérique du Nord et là il va rencontrer le Gulf Stream et il va pouvoir remonter vers le Nord et arriver jusque dans la région de Terre Neuve et après il pourra entrer dans le golfe du Saint-Laurent donc 55 jours de traversée bon le voyage s'est assez bien déroulé le père Charlevoix n'était pas seul il est accompagné par trois autres jésuites ainsi que par le nouvel intendant de la Nouvelle France qui va entrer en fonction qui s'appelle Jacques Rodeau qui est accompagné par ses fils Antoine Denis et Jacques Denis et Jacques Rodeau c'est un grand bavard c'est quelqu'un qui est très lettré qui aime beaucoup discuter des sujets les plus variés c'est quelqu'un qui est connu pour le charme de sa conversation donc la traversée a été assez agréable pour Charlevoix il nous raconte une anecdote à propos de sa traversée il raconte que dans la baie de Tadoussac donc Tadoussac ça se trouve ici dans l'estuaire du Saint-Laurent et bien dans la baie de Tadoussac tous les passagers du navire ont pu voir des baleines ce qui n'est pas très original encore aujourd'hui on va dans la baie de Tadoussac pour voir des baleines donc là il a rencontré quatre baleines qui étaient aussi grandes que le navire sur lequel il se trouvait et le 7 septembre 1705 et bien Charlevoix est arrivé à Québec alors bon bien sûr il n'a pas vu cela vous reconnaissez l'hôtel Château Frontenac qui date de la fin du 19ème siècle alors Québec qu'à l'époque du père Charlevoix ça ressemble plutôt à ça et on reconnaît qu'à Québec il y a une ville basse et une ville haute et on reconnaît ici le séminaire de Québec qui est toujours là et alors le père Charlevoix va résider dans le collège des jésuites de Québec alors le collège des jésuites de Québec qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'il a été démoli en 1875 il avait été construit à partir de 1647 et il se trouvait à l'emplacement de l'actuel hôtel de ville de Québec là vous avez une vue de l'hôtel de la mairie de Québec et ce collège des jésuites donc on a des représentations de ce collège des jésuites il avait un plan il ressemblait beaucoup au collège jésuite construit en France donc au XVIIe siècle il était composé de quatre ailes qui se coupaient à angle droit et qui formaient une cour intérieure et au début du XVIIIe siècle le collège des jésuites de Québec vous avez ici l'arrière avec la chapelle le collège des jésuites il comptait une centaine d'élèves alors le père Charlevoix va fréquenter les autres professeurs du collège et il ne faut pas oublier que les collèges des jésuites accueillaient des élèves mais aussi ils servaient de maison de retraite ils servaient de maison de retraite pour les vieux jésuites qui ne pouvaient plus enseigner ou être missionnaires et au collège de Québec le père Charlevoix a fait des rencontres intéressantes il a fait la connaissance du père Antoine Sylvie qui avait 67 ans en 1705 et qui avait été pendant très longtemps missionnaire chez les Indiens il avait été missionnaire dans la région du Sagnet donc le Sagnet c'est la rivière qui se jette dans le Saint-Laurent à Tadoussac et qui donc c'est ici donc il avait été missionnaire chez les Montagnets pendant six ans il avait été aussi missionnaire pendant neuf ans dans la région de la baie d'Hudson donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup voyagé qui connaissait très bien les Amérindiens et le père Charlevoix a aussi fait la connaissance du père Pierre Millet qui avait 70 ans en 1705 il était malade au collège de Québec depuis déjà un an et cet homme avait été missionnaire chez les Iroquois chez les Iroquois donc les Iroquois ils vivaient dans le nord de l'actuel état de New York autour dans la région du lac Champlain il avait été missionnaire chez les Iroquois pendant 32 ans de 1662 à 1694 donc c'est quelqu'un qui connaissait très bien la façon de vivre des Iroquois et le père Charlevoix a aussi rencontré pendant son séjour au collège de Québec un personnage qui est très important c'est Monseigneur François de Laval donc vous avez un portrait ici alors Monseigneur François de Laval bon il est il est lié il y a des des lieux ici qui ne prête pas très loin d'ici qui rappellent un petit peu son souvenir le père donc François de Laval il a été il a été sacré vicaire apostolique du Canada en 1658 dans l'église de Saint-Germain-des-Prés et plus particulièrement dans la chapelle de la Vierge qui n'existe plus aujourd'hui mais dont le portail a été sauvegardé et se trouve au musée de Cluny donc pas très loin d'ici alors il a été il a été sacré vicaire apostolique au Canada en 1658 pour pas dire évêque parce que il fallait ménager il fallait ménager l'archevêque de Rouen à l'époque mais en 1674 Monseigneur François de Laval est devenu le premier évêque de Québec et il est resté évêque de Québec pendant 14 ans évêque officiel jusqu'en 1688 et en 1688 il a choisi de rester à Québec mais il s'est retiré au séminaire de Québec qu'il avait fondé lui-même en 1663 alors vous savez ce Monseigneur François de Laval vous en avez peut-être entendu parler récemment le mois dernier parce qu'il a été canonisé par le pape François le 3 avril 2014 donc maintenant c'est Saint François de Laval comment ? oui de Montmorency Laval voilà donc c'est une branche de la famille de Montmorency donc on l'appelle François de Laval ou François de Montmorency Laval et donc il vivait donc il s'est retiré au séminaire de Québec à partir de 1663 mais il n'a pas eu de chance parce qu'en 1705 le 1er octobre 1705 le séminaire de Québec a brûlé ça ça arrivait souvent à Québec et donc pendant la période de la reconstruction du séminaire de Québec il a été logé au collège des jésuites donc le père Charlevoix le rencontrait assez souvent et de 1700 à 1708 le Mgr de Laval a remplacé son successeur l'évêque en titre de Québec c'était Mgr de Saint-Vallier qui était reparti en France donc pendant toute cette époque-là il assure la suppléance de Mgr de Saint-Vallier et Mgr de Laval est quelqu'un de très pieux et il se fait un devoir d'assister à tous les offices dans la cathédrale de Québec mais vous savez qu'à Québec il fait froid et dans la cathédrale de Québec tout particulièrement et pendant la semaine sainte de 1708 Mgr de Laval a contracté une engelure au talon à cause du froid et cette engelure au talon s'est infectée et si bien que le père Mgr de Laval en est mort donc le 6 mai 1708 alors il a été ses funérailles ont eu lieu le 9 mai 1708 et Charlevoix était présent au funérail de Mgr de Laval donc aujourd'hui si vous allez à Québec vous pourrez voir dans la cathédrale de Québec vous pourrez voir le gisant de Mgr de Laval Saint François de Laval aujourd'hui alors le parmi Charlevoix donc il rencontre des vieux jésuites des anciens missionnaires il a fait la connaissance de François de Laval et il a aussi bien sûr des élèves puisqu'il fait cours il fait cours de grammaire et il a parmi ses élèves les fils des meilleures familles de Québec en particulier il a comme élève Louis-Philippe de Rigaud de Vaudreuil qui est le fils aîné du gouverneur de la Nouvelle-France Philippe de Rigaud de Vaudreuil c'est un personnage qu'il retrouvera plus tard et Charlevoix en profite aussi profite de son séjour à Québec de son stage de professeur pour faire un peu de tourisme il visite la région de Québec il dira il dira plus tard il dira plus tard qu'il a autrefois parcouru la région de Québec je cite dans toutes les saisons donc même en hiver on sait par exemple qu'en septembre 1708 Charlevoix était présent à Montréal lors du retour de l'expédition de Jean-Baptiste Hertel de Rouville et de Jean-Baptiste de Saint-Ours d'Echaillon qui était allé attaquer un village de Nouvelle-Angleterre parce qu'au moment du séjour de Charlevoix à Québec il y a une guerre il y a une guerre entre la France et l'Angleterre ça c'était assez courant c'est de 1702 à 1714 c'est la guerre de succession d'Espagne et elle a eu des prolongements en Amérique du Nord et au début du 18ème siècle la situation de la Nouvelle-France n'était pas très bonne il y a la Nouvelle-France une des activités très importantes c'est la traite des fourrures et le commerce des fourrures est en crise les débouchés commencent à se réduire en France donc les affaires vont mal alors le père Charlevoix a terminé son stage de professeur au collège de Québec en 1709 et donc en 1709 il est rentré en France mais ses études ne sont pas terminées vous savez la formation des jésuites était très longue pour être pleinement jésuite parce que pour l'instant je dis père Charlevoix mais il n'était pas encore officiellement un jésuite pour devenir pleinement jésuite il devait encore faire quatre années de théologie et ces quatre années de théologie et bien il les a faites au collège Louis-le-Grand à Paris donc de 1709 à 1713 ça c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent vous savez les collèges jésuites n'étaient pas seulement des écoles des établissements d'enseignement secondaire c'était aussi souvent des petites universités qui accueillaient aussi des jeunes adultes en particulier des futurs jésuites qui venaient pour parfaire leur formation et tout en étant étudiant donc en théologie à Louis-le-Grand Charlevoix a assumé la fonction de préfet de chambre au collège Louis-le-Grand préfet de chambre on appelait ça aussi un cubiculaire un cubiculaire ça vient du latin cubiculum qui veut dire la chambre à coucher donc le préfet de chambre il était le préfet de chambre le cubiculaire il était chargé de surveiller les études des pensionnaires vous savez dans un collège jésuite tous les élèves ne sont pas pensionnaires en particulier à Louis-le-Grand la plupart des élèves étaient des externes mais il y avait des pensionnaires les pensionnaires étaient regroupés en fonction de leur âge et tous les pensionnaires d'un même âge étaient dans une chambre commune dans une chambrée et ils étaient sous la responsabilité d'un préfet de chambre et ce préfet de chambre et bien il veillait au sérieux de leur travail et il les conduisait aussi il conduisait les pensionnaires de leur chambre jusqu'à leur salle de classe et ensuite à la fin du cours il allait à la fin des cours il allait les chercher il les ramenait de la salle de classe jusqu'à leur chambre commune donc le maintien de la discipline c'était une de ses tâches importantes et parmi les élèves dont le père Charlevoix a été responsable il y avait quelqu'un qui va devenir très célèbre il y avait François-Marie Arouet qu'on connaît sous le nom de Voltaire donc Voltaire est né en 1694 vous savez qu'il avait été il était le fils d'un notaire au Châtelet de Paris et il a été élève au collège Louis-le-Grand de 1704 à 1711 et il a eu comme préfet de chambre Charlevoix d'ailleurs il en parle dans un de ses livres un chrétien contre six juifs et il dit ceci le révérend père Charlevoix qui fut mon préfet il y a plus de 75 ans au collège Louis-le-Grand et qui était un peu bavard donc c'est ce qu'il note mais il a toujours gardé quand même beaucoup d'admiration pour le père Charlevoix et Voltaire va acheter tous les livres du père du père Charlevoix il avait toujours gardé beaucoup d'estime pour lui alors le père Charlevoix est préfet de chambre mais il n'enseigne pas à Louis-le-Grand vous savez les professeurs il n'y en avait pas tant que ça tous les jésuites qui étaient au collège de Louis-le-Grand n'étaient pas enseignants forcément enseignants ça pouvait avoir d'autres fonctions et un des professeurs les plus célèbres à cette époque-là quand Charlevoix était préfet de chambre c'était un professeur de Voltaire justement un professeur de rhétorique qui s'appelait le père Charles Porré ça c'est Voltaire ça c'est le père Charles Porré professeur de rhétorique professeur de Voltaire et c'était un des professeurs les plus célèbres du collège Louis-le-Grand il était adoré par ses élèves et alors le père Charlevoix il termine ses études de théologie en 1713 en 1713 il est ordonné prêtre à ce moment-là il peut prononcer son quatrième vœu le vœu le plus important pour un jésuite qui est celui d'obéissance la plus complète aux ordres du pape donc à partir de ce moment-là en 1713 Charlevoix est membre à part entière de la compagnie de Jésus et il a 31 ans donc la formation des jésuites était très très longue alors le père Charlevoix reste au collège Louis-le-Grand il ne va pas être enseignant il ne va pas faire des cours il va occuper la fonction de scriptor librorum c'est-à-dire d'auteur de livres d'écrivain alors il y a des scriptores librorum au collège Louis-le-Grand alors ce sont les jésuites qui sont souvent les plus brillants tous les jésuites n'avaient pas la fibre enseignante alors ils étaient employés en fonction de leurs aptitudes et il y en avait certains qui écrivaient facilement et donc ils étaient scriptores librorum et ils jouaient un rôle très important un collège jésuite c'est aussi une espèce d'université c'est pas seulement un collège d'enseignement secondaire et le père Charlevoix va consacrer la plus grande partie de sa vie à des travaux d'érudition et en 1715 donc tout de suite à Rouen il va publier une histoire de l'établissement des progrès et de la décadence du christianisme dans l'empire du Japon alors cet ouvrage il n'est pas complètement original en fait le père Charlevoix a été chargé de refaire un livre qui était paru en 1689 et qui était devenu introuvable c'est l'histoire de l'église du Japon un livre qui avait été écrit par le jésuite Jean Grasset et donc le père Charlevoix a été chargé de le rééditer ce livre du père Grasset mais bon le livre en lui-même ne lui plaisait pas beaucoup il y avait d'autres ouvrages qui étaient parus sur le Japon depuis 1689 et donc le père Charlevoix a décidé de tout refondre et de faire un nouveau livre sur le Japon et sur l'histoire de la compagnie de Jésus au Japon et il a voulu faire il le dit dans sa préface l'histoire du Japon la plus complète qui eut encore paru et donc il va raconter dans son histoire de l'établissement des progrès de la décadence du christianisme dans l'empire du Japon il va raconter l'histoire du christianisme au Japon entre 1549 donc l'arrivée de François-Xavier et le début du 17ème siècle c'est-à-dire le bannissement du christianisme et ce livre du père Charlevoix a eu un très grand succès il a été fréquemment réédité jusque dans la seconde moitié du 19ème siècle et dès 1715 il a même été traduit en anglais alors le père Charlevoix il se fait très vite remarquer pour sa capacité de synthèse sa capacité à rassembler des documents sur un sujet et il est remarqué par le maréchal d'Estré qui est le président du conseil de la marine ainsi que par l'abbé Dubois qui est le secrétaire d'état aux affaires étrangères on est à l'époque du régent c'est Philippe d'Orléans qui dirige la France et le maréchal d'Estré et l'abbé Dubois ont chargé le père Charlevoix d'étudier une question assez délicate c'est la question des frontières de l'Acadie vous savez les jésuites étaient utilisés comme experts par le gouvernement français alors les frontières de l'Acadie alors ça c'est vraiment un gros problème c'est un objet de dispute constante entre l'Angleterre et la France depuis le traité d'Utrecht de 1713 alors l'Acadie l'Acadie qu'est-ce que c'est on parle souvent du Québec mais on ne connait pas forcément l'Acadie l'Acadie c'est une colonie française qui a été fondée avant même Québec Québec a été fondée par Samuel de Champlain en 1608 et l'Acadie elle a été fondée en 1604 par Pierre Dugas de Mons à l'époque d'Henri IV et donc à cette époque-là l'Acadie française c'était ça donc c'est-à-dire aujourd'hui c'est la province canadienne de la Nouvelle-Écosse les français ont créé un établissement à Port-Royal ici en 1605 et au début du XVIIIe siècle entre 1702 et 1713 il y a eu une guerre donc entre la France et l'Angleterre c'est la guerre de succession d'Espagne et cette guerre elle s'est terminée par le traité d'Utrecht en 1713 et là à ce moment-là et bien la France a dû céder des territoires à l'Angleterre donc à partir du traité d'Utrecht de 1713 l'Angleterre donc possède ici l'Acadie donc l'actuelle province de la de la Nouvelle-Écosse bon l'Angleterre possède aussi déjà Terre-Neuve bon et elle possède aussi la région de la baie du Tsonne qui n'est pas sur ma carte à la suite du traité d'Utrecht la France elle peut conserver le Canada donc la vallée du Saint-Laurent avec Québec elle peut conserver également alors l'île royale qui se trouve ici donc qu'on appelle aujourd'hui l'île du Cap-Breton et elle peut conserver également l'île Saint-Jean qui se trouve ici qu'on appelle aujourd'hui l'île du Prince-Édouard mais la Nouvelle-Écosse l'Acadie historique elle est cédée à la Grande-Bretagne alors ce traité d'Utrecht il est un petit peu ambigu à propos de l'Acadie on ne sait pas à qui revient l'actuel Nouveau-Brunswick qui se trouve ici alors c'est pas très clair est-ce que ça doit appartenir à l'Angleterre est-ce que ça doit appartenir à la France c'est pas très net et donc le père Charlevoix il va être chargé d'étudier la question alors le père Charlevoix c'est quelqu'un qui est bien organisé qui est quelqu'un très méthodique donc il va entrer en contact avec des gens qui connaissent bien la région en particulier François-Madeleine Fortuné Rued d'Auteuil de Monceau qui avait été procureur général au Conseil Souverain de Québec et qui était revenu en France et qui vivait à Paris depuis 1707 donc il va le rencontrer fréquemment pour bénéficier de ses connaissances de la région et le père Charlevoix va également entrer en relation avec un jésuite le père Jean-Baptiste Loiard qui à cette époque-là est missionnaire chez les Malécites de la rivière Saint-Jean donc la rivière Saint-Jean donc la rivière Saint-Jean c'est ici et donc au Nouveau-Brunswick et le père Charlevoix va travailler la question pendant 10 mois et il va rédiger un rapport un rapport qui est resté manuscrit et en conclusion il va dire que l'Acadie qui a été cédée aux Anglais en 1713 se limite à la Nouvelle-Écosse c'est-à-dire à cette partie-là donc finalement la France la France est propriétaire légitime du Nouveau-Brunswick donc elle doit soigner ses relations avec les Amérindiens du Nouveau-Brunswick elle doit être elle doit avoir de très bonnes relations avec eux alors à la suite donc le régent est content du travail du père Charlevoix et très vite il lui confie un deuxième dossier le deuxième dossier c'est un dossier sur la mer de l'Ouest vous savez à cette époque-là donc au début du XVIIIe siècle la cartographie de l'Amérique du Nord n'est pas encore très nette bon toute la région de la baie du Tzonne la côte Est de l'Amérique du Nord bon ça on la connaît assez bien le gros problème c'est la côte Ouest le littoral du Pacifique il n'a pas encore été vraiment exploré on ne connaîtra bien la cartographie du littoral Pacifique de l'Amérique du Nord que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle grâce au voyage de James Cook l'anglais Cook et du français la Pérouse ce sont eux qui vont explorer le littoral Pacifique et alors la question qu'on se pose au début du XVIIIe siècle c'est de savoir est-ce qu'on peut accéder facilement dans l'Ouest du continent nord-américain à une grande mer la mer de l'Ouest mer de l'Ouest qui communique avec la Chine ça c'est un vieux c'est une vieille obsession des explorateurs déjà à l'époque de Champlain déjà au début du XVIIe siècle et le Régent a eu des informations intéressantes il y a des informations qui sont parvenues à Paris selon lesquelles des Amérindiens vivant dans l'Ouest de la région des Grands Lacs ils sont allés au bord d'un Grand Lac un Grand Lac où il y a des marées où il y a des flux et des reflux et ils ont ramené de ce Grand Lac quelques pièces de monnaie en argent et ces pièces de monnaie en argent elles semblent provenir de Chine donc il y a vraisemblablement dans l'Ouest du continent américain une mer qui permet d'accéder facilement à la Chine et la Chine continue à fasciner encore au XVIIIe siècle vous savez la Chine c'est la grande puissance mondiale à cette époque-là et les Européens vont faire venir de la porcelaine de Chine et la Chine est très très convoitée alors il faudrait explorer ça il faudrait découvrir cette fameuse mer de l'Ouest et puis il faut se dépêcher parce que les Anglais ils occupent la région de la baie d'Utsone ici et les Anglais ils cherchent aussi à trouver la mer de l'Ouest et s'ils trouvent la mer de l'Ouest avant les Français et bien ils risquent d'accaparer toutes les fourrures qui se trouvent dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord donc les Français doivent se dépêcher alors pour trouver cette mer de l'Ouest il y a deux voies possibles la région des Grands Lacs ici bon la mer de l'Ouest elle est quelque part à l'ouest des Grands Lacs et deuxième voie d'accès à cette mer de l'Ouest et bien c'est le Mississippi alors le Mississippi on le connaît déjà puisqu'il a été découvert par le père Marquette et par Louis Joliet en 1673 bon on sait que le Mississippi c'est pas une voie d'accès direct vers la mer de l'Ouest parce que l'embouchure du Mississippi dans le golfe du Mexique on la connaît elle a été découverte en 1682 par Cavelier de Lassalle donc l'accès à la mer de l'Ouest on peut pas le trouver en descendant le Mississippi mais on peut la trouver cette mer de l'Ouest en explorant les affluents du Mississippi et en particulier le Missouri et la rivière des Moines bon mes cartes sont un peu petites là vous allez pas voir grand chose mais donc il faut explorer ou bien la région à l'Ouest des Grands Lacs ou bien les affluents du Mississippi pour trouver cette mer de l'Ouest alors le régent veut organiser une expédition et puis finalement pour obtenir des informations par exemple sur les portages qu'il faudrait pour accéder à la mer de l'Ouest quelles sont les tribus amérindiennes qui sont présentes dans la région est-ce qu'il y a des obstacles naturels à franchir bon il faut trouver tout ça et alors qui est le meilleur candidat pour faire cette exploration eh bien on pense à un jésuite parce que les jésuites ils ont de gros avantages d'abord les jésuites ils sont assez doués pour apprendre les langues amérindiennes bon ça c'est déjà un gros avantage en plus les jésuites on est sûr qu'ils se comporteront bien avec les indiennes ce qui n'est pas le cas avec des laïcs et ça c'est un gros problème parce que quand les français tournent un peu trop auprès des indiennes les maris de ces indiennes n'apprécient pas forcément et ça dégénère souvent en guerre en conflit sanglant avec les jésuites on est sûr qu'ils se tiendront tranquilles et ils ne causeront pas de guerre avec les amérindiens en plus ils ne seront pas tentés de se livrer à la traite des fourrures les jésuites sont assez désintéressés et puis en plus on n'en verra pas beaucoup de jésuites un seul jésuite ça suffira il pourra compter sur l'aide des missionnaires jésuites qui sont déjà présents dans la région et donc ça ne coûtera pas cher et c'est ça la grande obsession du régent il veut organiser une expédition pour découvrir la mer de l'ouest mais le budget doit être le plus limité possible les caisses de l'état à cette époque là ne sont pas très remplies alors le donc le le père Charlevoix il dépose sa candidature pour être ce missionnaire envoyé en mission et il dit d'ailleurs dans son sens à demande qu'en même temps il pourra en profiter pour terminer complètement son mémoire sur les frontières de l'Acadie et la candidature du père Charlevoix est accepté donc le 4 juillet 1720 le père Charlevoix quitte la France à bord d'un navire qui s'appelle le Chameau et il part du port de Rochefort et d'ailleurs sur le navire sur lequel il monte le Chameau le capitaine en second c'est son ancien un de ses anciens élèves quelqu'un qu'il a eu comme élève à Québec c'est Louis-Philippe de Rigaud donc les deux hommes se connaissent bien et le 23 septembre 1720 donc le père Charlevoix arrive à Québec donc ici alors il retrouve le collège des Jésuites dans lequel il a déjà vécu il arrive le 23 septembre 1720 donc il arrive au mauvais moment parce que l'hiver va bientôt arriver et il n'est pas question de mener des explorations dans la région des Grands Lacs en plein hiver donc le père Charlevoix va devoir patienter il va devoir attendre la fin de l'hiver 1720-1721 et il va l'attendre à Québec dans le collège des Jésuites alors il est logé là-bas et il en profite pour consulter la bibliothèque du collège des Jésuites qui est bien fournie et il va essayer de réunir le plus de documentation possible sur les routes vers la mer de l'Ouest et il va pouvoir consulter les relations des Jésuites qui sont parues de 1632 à 1672 et qui reste une source d'informations très très importante alors il termine en même temps son mémoire sur l'Acadie en octobre 1720 à Québec et au début du mois de mars 1721 son grand voyage commence donc il part de Québec alors il passe par Montréal il remonte le Saint-Laurent il traverse le lac Ontario il passe au bord de la rivière Niagara il voit les chutes du Niagara que vous avez ici ensuite il va dans il passe par le lac aérié par Détroit le lac Huron et il termine son voyage à la baie des Puans Green Bay donc vous avez une photographie ici donc la baie des Puans ça se trouve ici au bord du lac au bord du lac Michigan et pendant pendant tout son voyage le père Charlevoix a rencontré des personnes il a rencontré des Français des voyageurs il a rencontré aussi des Indiens il les a questionnés il a accumulé des informations et en juillet 1721 dans la baie des Puans le père Charlevoix a pu interroger des Sioux des Indiens Sioux et grâce à en les interrogeant il a acquis la certitude qu'il fallait absolument explorer le lac supérieur donc c'est celui-ci et toute la région à l'ouest du lac supérieur l'accès à la mer de l'ouest se trouve vraisemblablement là alors bon le problème c'est que on est donc au mois de juillet 1721 l'été est court quand même au Canada l'hiver va bientôt arriver il est un peu trop tard pour engager une grande expédition d'exploration à l'ouest du lac supérieur donc le père Charlevoix doit attendre le début de l'été 1722 pour engager son exploration de la région du lac supérieur alors bon que faire en attendant l'été 1722 il a presque un an à attendre il décide d'aller passer l'hiver 1721 1722 en Louisiane et donc il est sûr que les températures seront beaucoup plus clémentes et donc le père Charlevoix descend au sud du lac Michigan ici bon il a l'hiver l'automne commence il commence déjà à faire froid le père Charlevoix est obligé de porter des fourrures les températures sont déjà assez rigoureuses et il a un de ses compagnons il n'est pas tout seul il y a des hommes qui l'accompagnent il y a un de ses compagnons qui le confond avec un ours et qui lui tire dessus et donc le père Charlevoix a failli être tué par un de ses compagnons bon en plus au sud du lac Michigan il tombe malade bon finalement il arrive à descendre la rivière des Illinois et il arrive sur alors l'hiver commence à être assez rigoureux il fait froid et il arrive au Mississippi sur le Mississippi le 9 octobre 1721 alors il entreprend la descente du Mississippi et en canoë avec des guides l'hiver est rigoureux il neige à partir du 20 novembre 1721 au moment de Noël le 25 décembre 1721 il se trouve au nord de la Louisiane chez les indiens Natchez et donc il a célébré Noël le 25 décembre 1721 chez les indiens Natchez et il est arrivé à la Nouvelle Orléans le 5 janvier 1722 alors là il a l'intention de patienter à la Nouvelle Orléans jusqu'au début de l'été 1722 donc jusqu'au mois de mai à peu près et ensuite là il compte il compte remonter le Mississippi pour revenir dans la région du lac supérieur pas de chance il attrape la jaunisse il tombe malade et il est alité pendant plusieurs mois donc finalement il est quand même assez affaibli par sa jaunisse le printemps 1722 commence à arriver il ne se sent pas tellement en forme pour engager son exploration de la région de l'ouest du lac supérieur et donc il décide de rentrer à Québec mais de rentrer à Québec à partir de la Nouvelle Orléans par bateau et le 1er avril 1722 il embarque sur un navire qui s'appelle la Dour au départ de la Nouvelle Orléans en direction de Québec pas de chance le 14 avril 1722 le navire fait naufrage au large de la Floride bon le père Charlevoix a de la chance il arrive à s'en sortir et il revient comme il peut en Louisiane à la Nouvelle Orléans et le 22 juin 1722 il arrive à trouver un autre bateau alors le problème c'est qu'il n'a pas trouvé de bateau allant directement à Québec son bateau il va à Saint-Domingue bon alors il décide de prendre ce bateau pour Saint-Domingue et à Saint-Domingue il espère trouver un navire pour Québec alors il arrive le 25 septembre 1722 à Saint-Domingue pas de chance à Saint-Domingue il ne trouve pas de bateau pour Québec alors le père Charlevoix qui est quand même un peu là de toutes ces péripéties il décide de rentrer en France et donc il trouve un navire qui s'appelle le Louis de Bourbon pour rentrer en France et il arrive au Havre le 26 décembre 1722 donc finalement alors ça c'est le but de Saint-Domingue donc finalement le voyage du père Charlevoix il a duré 30 mois bon le bilan de son expédition est maigre le père Charlevoix bon il n'a pas finalement il n'a pas trouvé la mer de l'Ouest il n'a pas récolté beaucoup d'informations même la cartographie de la région des Grands Lacs et de la vallée du Mississippi ne va pas évoluer grâce au père Charlevoix bon il a eu quand même des informations intéressantes de la part des SIOU bon et il propose au gouvernement du régent d'organiser une mission chez les SIOU et il se porte volontaire pour être missionnaire chez les SIOU mais bon le régent refuse parce que ça coûterait ça coûterait trop cher et donc le régent n'a pas assez d'argent donc finalement le seul apport de l'expédition du père Charlevoix c'est le journal qu'il a tenu pendant son voyage et le père Charlevoix il aimerait bien publier son journal dès son retour en France mais le gouvernement refuse le régent refuse parce que le père Charlevoix a vu l'état de la colonie de la Louisiane il a vu l'état de la Nouvelle Orléans et c'est pas très flatteur et le régent ne tient il a beaucoup de projets pour la Nouvelle Orléans et le régent ne tient pas à ce que l'état réel de la colonie soit connu donc il refuse la publication du journal du père Charlevoix alors bon le père Charlevoix reprend son travail de scriptor Libre Room au collège L'Huile Grand de Paris et il se lance dès son retour en France dans la rédaction d'une biographie de Marie de l'Incarnation alors Marie de l'Incarnation vous avez un portrait d'elle alors elle aussi maintenant c'est Sainte Marie de l'Incarnation puisqu'elle a été canonisée en même temps que François de Laval au début du mois d'avril 2014 par le pape François alors vous savez c'est un personnage qui est très célèbre au Québec c'est elle qui a fondé le monastère des Ursulines de Québec et c'est une grande mystique aussi bon son monastère des Ursulines il est encore en fonction aujourd'hui vous savez que les Ursulines ce sont des enseignantes elle a fondé son monastère en 1639 et les Ursulines ont été chargées de l'instruction des jeunes amérindiennes bon et aujourd'hui encore c'est encore une école qui est en activité une école mixte d'ailleurs maintenant et alors le père Charlevoix rédige une biographie de Marie de l'incarnation alors pourquoi ? vous vous souvenez que son voyage son retour en France avait été périlleux et durant le voyage le père Charlevoix avait fait un vœu il avait fait le vœu d'écrire une biographie de Marie de l'incarnation s'il arrivait à parvenir saint et sauf en France donc Marie de l'incarnation lui a permis de revenir saint et sauf en France donc il va lui consacrer une biographie alors il la rédige rapidement sa biographie elle est terminée en novembre 1723 et elle est publiée en 1724 à Paris sous le titre La vie de la mère Marie de l'incarnation institutrice et première supérieure des Ursulines de la Nouvelle-France alors c'est une biographie qui est destinée au public dévot c'est une biographie qui est très agéographique qui est très tributaire d'un texte qui était déjà connu c'est la biographie de Marie de l'incarnation qui avait été écrite par le fils de Marie de l'incarnation parce qu'elle avait été mariée avant d'entrer en religion donc Claude Martin un livre qui avait été publié en 1677 donc c'est un livre le livre de Charlevoix n'apporte pas grand chose de neuf sur Marie de l'incarnation mais bon le livre a du succès et il y a une traduction en italien qui est tout de suite envisagée et donc pour faire pour permettre la traduction en italien de sa biographie de Marie de l'incarnation le père Charlevoix est envoyé à Rome où il va séjourner pendant trois ans donc de 1724 à 1727 et la traduction italienne est parue à Rome en 1727 alors à Rome le père Charlevoix a l'occasion de fréquenter les bibliothèques et il réunit de la documentation parce qu'il tient à rédiger une grande histoire des colonies françaises d'Amérique du Nord en 1727 le père Charlevoix est de retour à Paris mais bon on lui donne une autre tâche on le charge de mettre en forme le manuscrit d'une histoire de Saint-Domingue qui a été écrite par un autre jésuite le père Le Perse alors le père Le Perse qui est missionnaire à Saint-Domingue depuis 1704 alors bon le père Charlevoix il n'apprécie pas beaucoup le manuscrit du père Le Perse il trouve qu'il n'est pas très sûr pas très bien informé donc le père Charlevoix veut tout vérifier il veut faire une étude critique des sources originales il veut comparer les témoignages oraux avec les documents écrits donc ça ça lui prend beaucoup de travail et d'ailleurs pour faire ce livre cette histoire de Saint-Domingue le secrétaire d'état à la marine qui s'appelle Jean-Frédéric Félippot Comte de Mourpas il l'autorise à consulter les documents et les plans du dépôt de la marine donc le père Charlevoix a une documentation très très sérieuse et son livre son histoire de Saint-Domingue est publié en 1700 donc ça c'est Mourpas en 1730 et 1731 à Paris en deux volumes c'est l'histoire de l'île espagnole pardon ou de Saint-Domingue alors le père Charlevoix il veut rédiger une histoire des colonies françaises d'Amérique du Nord en particulier du Canada mais il n'a toujours pas le temps de le faire alors au début de 1730 Charlevoix est de nouveau consulté par le gouvernement français il fait office vraiment d'experts il est consulté par Mourpas sur un projet d'expédition vers l'ouest vers la mer de l'ouest qui cette fois-ci est préparé par Pierre Gauthier de Varennes et de la Véranderie et le père Charlevoix est toujours considéré comme étant une autorité sur la mer de l'ouest donc le gouvernement français lui demande ce qu'il pense du projet de la Véranderie et pendant un an le père Charlevoix étudie le projet de la Véranderie et finalement il le soutient dans un mémoire qu'il termine de rédiger en avril 1731 alors la Véranderie Pierre Gauthier ça c'est un statue qui se trouve à Québec devant le Parlement en québécois la Véranderie il va explorer l'ouest de la région des Grands Lacs de 1731 à 1744 et vous savez qu'il est resté très célèbre parce que c'est lui qui a atteint les Rocheuses donc c'est lui qui a découvert les Rocheuses il les a atteint en 1743 alors le père Charlevoix poursuit ses recherches sur l'histoire de la Nouvelle France et il est soutenu là aussi par le gouvernement par Morpa le secrétaire d'Etat à la Marine et on sait qu'en avril 1732 Morpa l'a autorisé à transporter dans sa chambre au collège Louis-le-Grand les documents du dépôt de la Marine pour faciliter ses recherches alors ça c'est quelque chose qui fait bondir tous les conservateurs des archives nationales aujourd'hui donc il a eu le droit d'emmener les archives dans sa chambre pour travailler en toute tranquillité donc le père Charlevoix a la réputation d'être un bon historien d'être un bon chercheur alors bon il a en même temps d'autres responsabilités puisqu'à partir de 1734 il est attaché à la direction du journal de Trévoux le journal de Trévoux c'est une publication de la compagnie de Jésus c'est une revue mensuelle qui paraît depuis 1701 et c'est un recueil de critiques littéraires puis scientifiques historiques géographiques ethnologiques et religieux et le journal de le père Charlevoix va être à la tête des journalistes du journal de Trévoux de 1734 à 1744 et c'est vraiment un homme de ressources parce que le père de Charlevoix il a toujours des articles dans la poche et quand il faut finir une page quand il reste un quart de page en blanc ou une demi-page il a toujours un article de réserve qui correspond exactement à la surface de page qu'il faut occuper et donc c'est quelqu'un vraiment d'essentiel mais dans le journal de Trévoux malgré tout on a retrouvé qu'un seul article signé de sa main la plupart des articles ne sont pas signés et l'article que l'on connaît c'est un projet d'un corps d'histoire du Nouveau Monde qui est paru en 1735 alors donc le père Charlevoix il a beaucoup d'occupation il veut écrire une histoire de la Nouvelle France mais c'est toujours retardé par d'autres travaux à faire et en 1736 par exemple la compagnie de Jésus a demandé au père Charlevoix de refondre son histoire du Japon et donc il a fait une nouvelle édition en 1736 histoire et description générale du Japon en deux volumes et ce alors avec des cartes avec des illustrations donc ça c'est un ça c'est un ouvrage qui sert qui à l'époque servait vraiment de référence puis finalement son histoire de la Nouvelle France il peut enfin la terminer en 1740 il finit la rédaction et il y a deux éditions qui sont prévues une édition en trois volumes et une édition en six volumes et c'est en 1744 à Paris qu'est publiée l'histoire et description générale de la Nouvelle France du père Charlevoix alors c'est un ouvrage qui est composé qui commence d'abord par une dissertation préliminaire sur l'origine des Américains des Amérindiens ensuite il y a une histoire de la Nouvelle France depuis 1504 l'époque de Jacques Cartier jusque 1731 ensuite il y a le journal du voyage du père Charlevoix de 1720 et il termine son ouvrage par une partie consacrée aux sciences naturelles une description des plantes principales de l'Amérique septentrionale donc il y a de très nombreuses illustrations des cartes donc là c'est la carte de la région des Grands Lacs vous avez aussi des représentations de plantes américaines et cet ouvrage a eu un très grand succès en France et en Europe Voltaire par exemple l'a acheté Voltaire a acheté tous les ouvrages du père Charlevoix et il ne faut pas oublier aussi que le père Charlevoix a été lu par Chateaubriand donc vous avez un portrait ici et Chateaubriand a largement plagié le père Charlevoix donc on retrouve des passages entiers du père Charlevoix dans Attala qui parait en 1801 dans les Natchez de Chateaubriand même dans ses voyages en Amérique et en Italie il a largement recopié le père Charlevoix et le père Charlevoix a également été traduit en anglais et il y a même des éditions qui sont parues dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord alors le père donc ça c'est un livre c'est vraiment le grand livre du père Charlevoix c'est un livre qui fait encore référence bon le père Charlevoix commence à vieillir et son dernier ouvrage il paraîtra en 1756 à Paris et c'est une histoire donc une histoire du Paraguay alors vous savez que les jésuites sont présents au Paraguay depuis 1610 ils s'occupent des indiens Guarani et ils ont organisé là ce qu'on appelle des réductions c'est à dire que les Guarani ils vivent en communauté ils sont fortement encadrés par les jésuites mais ils sont à l'écart de la population européenne et ces réductions sont très critiquées à la fin du 18ème siècle on les accuse d'être un état dans l'état et vous savez que les jésuites commencent à avoir mauvaise presse puisqu'ils ont été expulsés du Brésil en 1759 et les espagnols les chasseront du reste de l'Amérique en 1767 donc là le père Charlevoix doit faire la promotion des entreprises des jésuites au Paraguay alors le père Charlevoix vieillit et il est temps maintenant pour lui de prendre sa retraite alors il doit quitter le collège Louis le Grand et il va aller vivre sa retraite dans un autre fameux collège jésuite c'est le collège de la Flèche donc dans la Sarthe alors vous savez que le bâtiment existe encore aujourd'hui aujourd'hui c'est un pritané militaire donc c'est un lycée un lycée militaire qui prépare au baccalauréat puis il y a aussi des classes préparatoires aux grandes écoles et c'est là que le père Charlevoix a vécu ces dernières années le père Charlevoix est mort à la Flèche le 1er février donc voilà quelques vues de la Flèche donc ça c'est la chapelle et le père Charlevoix est mort à la Flèche le 1er février 1761 et il est enterré son corps ses restes ils sont encore il est enterré dans la crypte de l'église Saint-Louis du collège de la Flèche son corps existe encore avec d'autres Jésus donc en conclusion de tout cela donc vous l'avez compris le père Charlevoix c'était pas un aventurier le père Charlevoix c'est surtout un intellectuel qui a passé la plus grande partie de sa vie au milieu des livres bon mais le père Charlevoix c'est un historien de grande valeur qui est encore qui peut être encore utilisé aujourd'hui les erreurs sont rares dans les œuvres de Charlevoix il est très bien documenté il vérifie toutes ses sources alors bon bien sûr il s'intéresse beaucoup essentiellement aux missionnaires jésuites il est chargé de faire la promotion des entreprises jésuites un petit peu partout dans le monde en Amérique et en Asie puis en même temps c'est pas seulement un bon historien c'est aussi un grand écrivain du XVIIIe siècle ces récits sont quand même adroitement menés il y a des portraits de personnages historiques par exemple des portraits de Champlain ou des portraits de chefs indiens qui sont très très bien faits donc il faut lire encore aujourd'hui les œuvres du père Charlevoix alors on a de la chance parce que ces livres ont été numérisés donc vous les trouvez en libre accès sur Gallica Google les a également numérisés et il n'y a qu'un seul ouvrage qui a été l'objet d'une édition critique c'est son journal le journal de son voyage qui a été édité par Pierre Berthium au Canada au presse de l'université de Montréal en 1994 en deux volumes voilà bon mais malheureusement c'est un ouvrage qu'on ne peut trouver aujourd'hui que dans une version électronique voilà je vous remercie appela chipsé à tout pardon bon merci confidence dans la suivante dans la suivante d